... 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 Oui, il y a tout à l'intérieur du Sénégal qui a dit qu'il n'y a pas d'honneur. Le 5 novembre, il restera une tête historique dans les années de la lutte avec frappe au Sénégal. D'ailleurs, il y a eu un combat en 2012 parce qu'il dépassait un combat en 2010. Donc, il a tenu en hélène le monde de la lutte. Il a tenu en hélène le Sénégal, les policiers n'existaient plus. Il a tenu en hélène le monde de la lutte. C'était la première fois qu'il dépassait la lutte. On a dit que l'Ama Baldeau a tenu la lutte. Et effectivement, l'Ama Baldeau a tenu la lutte. Parce que le jour où on a vu les boutiques, les restaurants, les marchés F de Madeira, le jour où on a vu le championnat du Sénégal, on l'a joué à Dakar. Donc, ça veut dire que l'Ama Baldeau a tenu la lutte. L'Ama Baldeau a tenu la lutte. Il y a eu un combat. Il y a eu 5 ans. Il y a eu l'amaterie. Il y a eu un tournée. Il y a eu un déjeuner. Il y a eu un déjeuner entre Piquine et Parcel. Il y a eu un combat. Il y a eu un combat. Il y a eu un battement de 2 à l'arène nationale. Oui, il y a eu un combat. Il y a eu 5 ans. En 2019, Luc Nicolaï a joué avant Jules Balde. Il y a eu un combat à l'épaule. Le plus en compte 2019, Luc Nicolaï a joué à des retards, On a reçu une blessure à Madleau à l'épaule. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu eu 5 longues années. L'attente a été dommée. Il hybré à Karoc. C'est ce qu'ils ont libéré à l'Estat. Ils ont commencé à marcher à 12h et ils ont commencé à marcher à l'Estat. Donc ça veut dire que l'Estat n'a pas été obligé. Le CNG a pris des dispositions pour les sièges. Donc ça veut dire que l'Estat était préparé à 12h. La sécurité était à son maximum. Une première réussite pour Modelo à l'Arène Nationale. J'ai pris le roi de Zéren au stade Leopold Saad Senghor. Il est venu à Pekin. Il a fait un baptême de forme dans l'Arène Nationale. Et c'est une analyse globale. C'est ce qu'on a fait pour le combat. Ce qu'on a dit c'est que Modelo était à l'extérieur. Modelo était sa première sortie à l'Arène Nationale. Modelo était sa première sortie à l'Arène Nationale. Donc il a eu un combat qui a amené aux enjeux. L'enjeu était la couronne royale. Donc ça veut dire qu'avec les deux membres, nous devions parler sur tous les plans. Sur le plan physique, sur le plan mystique. Mais quand on est venu à l'Arène Nationale, les deux membres étaient à l'Arène Nationale. Mais quand on est venu à l'Arène Nationale, tous les membres ont été mobilisés. Tout ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des millions de combats qui ont été faits sur le missile. Tout ce qu'on a vu, c'est que le combat n'a pas été fait. Aujourd'hui, il a dit que le combat n'a pas été fait. Mais je pense que c'est ça. C'est le sens contraire. Il a dit que le combat n'a pas été fait. Mais il a dit que l'Arène Nationale a mis des millions de paris sur le missile. Personne ne sait pas que ça ne le sait pas. Personne ne sait pas que ça ne le sait pas. Donc, sur le plan mystique, l'Arène Nationale n'a pas été fait. Ils ont vu que l'Arène Nationale a été atteint mystiquement. Mais c'est ce que j'affirme. Ce qui te concerne. Mais l'Arène Nationale a été atteint mystiquement. Je pense que ça va être valide. Parce que le combat n'a pas été fait. Ce combat est un combat mystique. Ce combat est un combat vert. Il n'a pas été fait. Il n'a pas eu de l'argent. Donc, si on a dit que l'Arène Nationale a été atteint mystiquement. Mais l'Arène Nationale a été atteint. Mais il a dit qu'il a été fait. Mais je l'ai dit qu'il n'y a pas été fait. Mais ça n'a pas été fait. Je n'en disconvient pas. Il n'a pas été fait. Il n'y a 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 pas été fait pour avancer. Il n'y a pas été fait pour Amar Balde. Mais ce que j'ai pensé, c'est que Amar Balde a joué le combat. Il n'y a pas été fait pour l'un de la mystique. C'est Arsenal mystique. Il n'y a pas été fait pour les millions. Il a mis en place. Sur le côté mystique, Amar Balde a deploié. Il n'y a pas été fait pour les amis. Il n'y avait pas eu de bagages. Peut-être qu'ils avaient été fait pour le travail. Mais il y a des modèles en personne. Il y a quelques bouteilles de Sango. Il y a un proche de Mourlo qui a dit que Mourlo n'a pas de la bouteille de Sango. Oui, il n'a pas de la bouteille de Sango. C'est comme ça. C'est comme ça. Dieu le sait mais il a pris des bouteilles de Sango. Mais sur le plan musique, Amma Balde est vraiment mouillé. Mais sur le plan fraîche, Mourlo n'a pas de la bouteille de Sango. Il a fait des bouteilles de Sango. Il a fait des bouteilles de Sango. Il a fait des bouteilles de Sango. Et pendant ce moment, Amma Balde est vraiment mouillé. Donc, on voit que Mourlo a fait des bouteilles de Sango. Il a fait des bouteilles de Sango. Donc, Mourlo donne une nouvelle image de la lutte sénégalaise. Côté athlétisme. Côté athlétisme, il est plus athlétique. Donc, ensuite, Yarem Gaye a gagné le combat. Yarem Gaye a 2 000 coups d'avance. Il a fait un réveil musculaire. Il a commencé avec un contact. Yarem Gaye a beaucoup aidé Mourlo. Réveil musculaire, c'est un réveil musculaire. C'est un réveil musculaire. C'est ce que les médecins ont dit. C'est un réveil musculaire. Avant de la compétition ou avant de la compétition. C'est un réveil musculaire. Un réveil musculaire est la même chose. Réveil musculaire, c'est un réveil musculaire. C'est un réveil musculaire qui n'a pas trop de sucre pour que tu veux. C'est un réveil musculaire, c'est un réveil musculaire. Vraiment, il avait le corps chaud au détriment de l'Amabal. C'est comme une surprise de l'Amabal. Ce que j'ai dit c'est le combat. Et Dieu le dit, c'est que l'Amabal n'est pas capable de l'Amabal sur le côté de la musique. L'Amabal n'est pas capable de l'Amabal sur le côté de la préparation. L'Amabal n'est pas capable de le préparer. L'Amabal n'est pas capable de l'Amabal sur le combat. Il a un constat de l'Amabal qui manque de fraîcheur au combat. L'Amabal n'est pas capable de l'emporté. La touche, le top mystique, tout ce qui est le plus important. Le jour du combat, il faut se concentrer et se concentrer sur l'essentiel. C'est ce qui est le plus important. Amabal a beaucoup de pression, le Yacar a beaucoup de pression. Il avait même poudre, il avait les yeux rouges. Il avait vraiment la pression. Le vendredi, il s'est déplacé jusqu'à tout bas pour voir son marabout. Il était plus difficile pour Amabal. Il était plus optimal pour Amabal. Il était plus optimal pour Amabal. Il était plus facile pour Amabal. C'était difficile pour Amabal. Tandis que Mourlo est à la grosse. Il n'y a plus plus de pieds. Il était plus optimal pour Amabal. Il était plus optimal pour apporter. Parce que tous nous connaissaient ce qu'on va tirer de l'arrivée. C'est ce que l'arrivée a fait siffler. Il s'en fout quelques secondes et il s'est rendu par le Mourlo. Il a le coup de s'en取re à Moorlo, il a le coup de reposé. Il est plus en 52 secondes de combat. Le coup de s'en取re à Moorlo en fait deux ommy. Mais il en a l'air rapide. Ah mais il a le coup de s'en取re à Moorlo, le reposé mais il a le coup de s'en取re à Moorlo. Il a le coup de s'en取re à Moorlo et il a le coup du coup de s'en取re à Moorlo. Il a une distance. A ce moment-là, Amma Balla a commencé à se faire faire la paie. A ce moment-là, Amma Balla a fait la paie de deux des baldes. Il a fait la paie de la paie de la paie. Il a fait le tournoi avec un tournoi avec un tournoi avec un tournoi. Et un tournoi avec un tournoi avec un tournoi avec un tournoi. Sur deux couilles. Quel enseignement est-ce que tu peux tirer au côté sportif? L'enseignement est clair. Il a un tournoi plus rapide. Il a un tournoi qui fait le combat. Il a un tournoi qui a un tournoi. Mais le tournoi était plus rapide. Il n'avait pas de graisse. Amma Balla a été plus lourd que son adversaire. Il a été très bien. Il n'a pas de graisse. Il a été très bien. Il n'a pas de graisse de la paie mais ça ne pouvait pas se faire pour ce qu'on a fait. Il a été très bons. Mais il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Du coup, pour que tu l'aimes bien, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Donc c'est peut-être la victoire d'Amma Baldé. Mais si il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. C'est ça que Dieu le sait. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Ce que je disais sur le combat, Amma Baldé s'est préparé, mais il s'est dit que Dadek Murt, il n'y a qu'à ce moment-là. Sur le plan tactique, sur le plan de la lutte, sur le plan de la bagarre et sur le plan mystique. Amma Baldé a fait un démerit pour l'individu. Il a dû l'entraîner. Mais il est en train de la pression. Il a fait un démerit pour l'individu. Ensuite, sur le plan de la préparation physique, Amma Baldé a fait un démerit pour l'individu. Donc il est fait de l'attention. Il est parce qu'il est venu au boxe. C'était vraiment un démerit pour l'individu. Amma Baldé a fait un démerit pour l'open press. Il a fait 100 mètres. Il a fait un démerit pour lui. Il y a une forme de volume, mais il y a beaucoup d'autres. Il y a une différence entre la masse musculaire et la force musculaire. Il y a une différence entre la masse musculaire et la force musculaire. Il n'y a plus de 30 minutes. Il n'y a plus de 30 minutes. Sur le plan physique, il était plus prêt. Sur le plan de la bagarre, il a dominé Amma Balde. Sur le plan de la lutte pure, il a dominé Amma Balde. Même sur le plan mystique, il a un arsenal mystique. Il a eu une grande capacité de son combat. Il a une grande capacité pour lui donner ce combat. Il a dit que c'est le roi des arènes. Il a gagné 5 ans pour l'extérieur. Il a eu beaucoup de victimes à Pekin. Donc, ce n'est pas la 4e victoire de Pekin. Il a eu le joueur de la victime, nous devons avoir 2 types de victimes. Il a eu le joueur de Pekin au mois de janvier. C'est le 1er janvier 2024, mais je pense qu'il y a deux adversaires. Amma Baldeh et Boynian sont plus tactiques que Amma Baldeh. Boynian est très tactique. C'est ce qu'on a dit sur le plateau d'Amba. C'est ce qu'il s'est spécialisé. Boynian est un lutteur tactique. Boynian n'est pas un changement de stratégie. C'est un lutteur défensif. Il n'y a pas de combats. 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 C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Tout le Sénégal, c'est Amma Baldeh. C'est l'erreur. C'est ce qu'on a dit. Parfois, il faut changer la stratégie. Parfois, il faut rendre l'observation. Parce que le match est et le visionnaire. Tu as vu qu'on aborde l'adversaire. Oui, il faut aborder. Surtout à PIKIN, c'est Amma Baldeh. Il a le plus besoin à la victoire. Tout ce qu'on a pu dire, Amma Baldeh a le plus besoin à la victoire. Mais il a eu quelque chose qui manquait. C'est l'encadrement du Doiwara. Il a eu l'encadrement du tout. Il a eu l'encadrement du tout. Si il avait ça à sa disposition, il n'y a rien à dire. Il a eu des stages de sa stratégie. Il n'y a pas une maturité. Il a eu le plus besoin. Il va y avoir le mode qui est le combat. Donc, tu dois aborder le mode. Mais tout ça, c'est tout ce qu'on a dit. Il faut leur laisser Amma Baldeh. Il peut y avoir le bon sens. Il a eu le plus besoin. Mais il a des erreurs de l'un de ses combats. Quelle erreur que tu as fait dans le combat de l'un de ses combats? L'un de ses combats n'a pas trop respecté l'adversaire. Ensuite, les enfants qui ont fait les combats, ils ont fait leur affaire. Ils ont fait des affaires de l'homme. Mais ils ont fait des affaires de l'homme. Ils ont fait des affaires de l'homme. Ils ont fait des affaires de l'homme. Mais pour que tu fasse des affaires de l'homme, il faut être tactique. Mais si tu as fait des affaires de l'homme, ils ont fait des affaires de l'homme. Ils ont fait des affaires de l'homme. Il n'y a rien à dire. Il était plus prêt au plan physique. Il a fait des erreurs. Il a fait des erreurs de l'homme. C'est l'homme qui avait des affaires de l'homme. Il a fait des erreurs de la préparation physique. Mais si c'était la défaite de Mordlo, capiteur de l'homme, ils ont fait des erreurs mystiques. Non, Mordlo a fait un erreur de l'homme. Ses supporters, même Mordlo, ils ont fait des erreurs de l'homme. Elles ne savent pas la différence. Ils ont fait des erreurs de l'homme. Il a fait des erreurs de l'homme. Parce que nous africains, le mystique est le charme de Lambe. Il a fait un solo, mais bien que Lambe, c'est l'entraînement qui a gagné. C'est la 4ème position ou la 6ème position. Si tu n'as pas le droit de te laisser, tu n'as pas le droit de te laisser. Moi, quand j'étais terrible, j'ai tout à l'heure. Donc tu comprends? Le mystique est la 4ème ou la 5ème position. Et ce n'est pas le droit de te laisser. Donc Amma Balde est un joueur de la guerre. Amma Balde est le plus difficile de la guerre. Le volume du Gribordo a beaucoup de problèmes. Donc Amma Balde a un joueur de la guerre. Si tu n'as pas le droit de faire, tu n'as pas le droit de faire. Si tu n'as pas le droit de faire, tu n'as pas le droit de faire. C'est une question très bonne. Moi, je suis venu à Amma Balde mais je vois qu'il marchait péniblement. Amma Balde a une joie et c'est un joueur de la guerre. Oui, oui. C'est une blessure. Ca ne fait pas la peur de te laisser. J'ai toujours été blessé parce qu'il a été opéré. Il n'y a pas d'accord. Parce qu'on l'a fait beaucoup. Parce qu'on sauvegarde d'abord sa santé avant tout. C'est important qu'Ama Balde ait beaucoup de blessures. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec le combat. Ce que je lui conseille, c'est qu'il est blessé. L'entourage s'est blessé. C'est sérieux. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec Gribordo. Il renvait le combat. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec l'Ama Balde. Et il a un fameuxManage. C'est important pour qu'il en soit blessé. Parce qu'il a sa santé avant tout. Il s'aime cette santé avant tout. Peut-être que vous aviez la plus grande santé avant tout. Est-ce que vous voulez en travailler à le combat? Et vous avez plus de blessures parce qu'il y a l'âme. Il était blessé, il était malédité et il avait des nerfs. Tout ça, il s'agit de dire que le combat, Il y a eu des images qui ont été rongées à l'intérieur, mais c'est ce qu'il y a. Il y a eu des opérations pour voir les meilleurs spécialistes. Je vais terminer avec le côté Pekinois. Est-ce que 200% de Pekin existe cette bataille? Est-ce que 200% de Pekin n'existe pas? Il y a eu 200% de Pekin. Tous les dignitaires de Pekin étaient là-bas. Il y a eu des dignitaires de Pekin. Il y a eu des dignitaires de Pekin. Il n'y a eu pas de dignitaires de Pekin. Mais je ne sais pas qu'ils ne savent pas. Il y a eu 7 ans de Pekin. Il y a eu 8 ans de Pekin. Il n'y a eu personne. Il n'y a eu personne de Pekin. Il n'y a eu personne de Pekin. Il n'y a eu 200% de Pekin. Il n'y a eu 2 ans de Pekin. Il n'y a eu 2 ans de Pekin. Il n'y a eu 2 ans de Pekin. Il n'y a eu personne contre Tafardine. Il y a un SOK qui va venir le 25 décembre. Il n'y a eu personne de Pekin. Il y a eu 2 ans de Pekin. Il n'y a eu 2 ans de Pekin. Il n'y a eu pas de l'immunité. Merci pour nous. Je vous donnerai eu rendez-vous lundi prochain. Il y a eu un rendez-vous. Il n'y a eu plus de pression. Il doit gagner le combat. C'est ce qu'il faut gagner sinon... Piquine est en train de souffler dans la crise. Merci beaucoup. Merci.